On va parler d'un outil qui s'appelle Terraform. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil open source qui a été développé par la société Chikor. C'est la boîte de Mitchell Hashimoto qui a notamment créé Vagrant, Packer, Consul, Cerf. Et ils ont lancé Terraform il y a environ un an et demi. On va essayer de vous présenter ce que c'est. Rapidement pour nous présenter, moi c'est Julien. J'ai un Vagrant de développeur Java. Et j'ai viré le côté obscur un an et demi. J'ai contribué à OpenStack. Et maintenant je travaille pas mal avec Antsible, Docker. Et on fait pas mal de go sur un projet open source qu'on en sait développer. Et on a également fait du go parce qu'on a contribué au provider OpenStack à Terraform. Donc Eric est avec moi, qui est également développeur. Il travaille avec Docker Go. Il fait pas mal d'industrialisation autour de JavaScript. Et qui avec moi et un autre collègue a également contribué au provider OpenStack. On est tous les deux passés à notre compte en début d'année. Alors on a fait un sujet qui s'appelle BuyOne. Et du coup l'objectif c'est de facturer, faire de la prestation. Et de s'allouer du temps pour travailler sur des projets open source. La contribution sur des projets experts. Et développer nos propres projets open source. Voilà pour la présentation. Pour commencer, on peut dire qu'aujourd'hui, on fait du code, quasiment tout le monde fait du code. Les petites start-up, beaucoup plus facilement. Parce qu'elles n'ont pas des DSI qui vont leur dire non c'est pas bien d'aller chez Amazon, non c'est pas bien d'aller chez Google. Du coup les start-up vont facilement aller créer des instances sur des providers cloud. Les grosses boîtes commencent à s'y mettre aujourd'hui. Pas forcément pour toutes leurs infos, mais des services externes, des services internes, des outils CI qui vont migrer sur des outils cloud. Et aujourd'hui si je fonde une start-up, je vais faire du développement logiciel, je vais créer un produit, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le premier jour, je commence, je crée mon produit, je vais aller sur ma console Amazon et je vais créer un truc. Il crée, ça marche, une qualité dessus, je peux déployer mon application. Le deuxième jour, je commence à faire des démos un peu à droite à gauche, peut-être mettre différentes versions de l'application. Et du coup, je vais aller sur ma console Amazon, je vais démarrer un peu plus d'instance. Le troisième jour, mon business commence à prendre. C'est pas mal, mais je vais devoir en train d'embaucher des développeurs qui travaillent avec moi sur mon application. Et du coup, ces développeurs, je vais également donner accès à ma console Amazon, et on va être plusieurs à vouloir faire des instances, supprimer des modifiés, etc. Jour 4, j'ai une start-up, j'ai demandé à Google s'ils ne pouvaient pas me sponsoriser un peu et j'ai eu le bon start-up de Google de 100 000 euros. Donc comme je n'aime pas gaspiller de l'argent, je vais aller créer plein d'instances chez Google pour déployer mon application, mais je vais quand même garder mes instances chez Amazon parce qu'elles tournent avec des clients qu'ils utilisent, etc. Jour 5, j'avais créé un compte d'NH chez Gandhi, chez OVH, etc. Et en fait, comme je suis déjà sur Amazon, j'ai déjà des trucs, je vais me dire que je vais tout mettre sur Route 53, je vais utiliser directement le cloud service de Cloud DNS pour gérer tous mes DNS de toutes mes applications. Jour 6, j'ai besoin de faire des backups, j'ai besoin de stocker des fichiers statiques, je vais aller les mettre sur S3. Jour 7, il y a OVH licence avec un cloud sympa. C'est en France, j'ai des clients qui me disent que j'ai besoin de données françaises, je vais aller mettre mes instances sur un OpenStack, en France, OVH ou autre. Du coup, je me retrouve avec trois providers. Il y a Docker qui arrive aussi, Docker c'est super cool. Du coup, comme j'aime bien dire que je fais des technosympos, je vais quand même créer des compteurs Docker également, soit sur des machines à mots, soit sur des cloud providers. Et en fait, ça c'est le chemin, on emprunte, c'est une infrastructure basique, à la base j'ai une machine ou c'est deux, avec une infrastructure cloud qui devient quand même très complexe. J'ai quatre providers, avec chaque provider j'utilise des services différents. Donc là j'ai mis Oporoute 53 et S3, mais si vous allez sur la page de l'Amazon, il y a 50 services pour tout et n'importe quoi. Du coup, si vous commencez à les utiliser tous, vous allez avoir des ressources vraiment très différentes sur toutes vos infrastructures. Et en fait, ce chemin-là, ce cheminement d'une entreprise, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Par exemple, si vous avez eu un sponsoring de Google, vous n'allez pas dire, ah bah non, j'ai déjà de l'assistance EC2, je ne vais pas aller les mettre chez Google, parce que là, ça ne se fait pas d'avoir deux providers. Du coup, vous allez avoir deux providers. Après, vous allez avoir besoin de certaines certifications pour vos clients, etc. Vous allez vouloir, par exemple, c'est la grande donnée de santé. Amazon ne le fait pas, il faut que je trouve un autre émerveur. Du coup, on se retrouve vraiment à créer des instances chez plein de fournisseurs. Ça, ça implique des problèmes. Le premier, c'est comment garder trace notre inventaire. Comment est-ce que je vais dire, là-bas, j'ai créé trois machines avec tel gabarit, là-bas, j'en ai six. Le premier, celle-là, elle enregistrée dans le cloud DNS de celui-là, ça devient très compliqué. Ensuite, comment on va gérer les changements dans notre infrastructure ? Peut-être que j'avais créé des instances avec un gabarit assez léger, je ne veux pas trop de clients. Je vais vouloir créer d'autres instances, mais je vais également avoir besoin de changer de gabarit, mettre des gabarits plus gros, avec plus de processeurs, plus de mémoire pour mes instances. Comment est-ce que je vais gérer ces changements-là ? Et comment je vais contrôler le cycle de vie de mes ressources ? Par exemple, si hier, j'avais un client aux Etats-Unis, j'ai créé des instances sur les régions US d'Amazon, et aujourd'hui, mon client est parti, et ces instances, j'en ai plus besoin, je vais les détruire. Ça, c'est gérer le cloud de vos ressources. En fait, Terraform se positionne pour résoudre cette problématique-là. Terraform, c'est un outil d'infrastructure as-one, comme des outils de type Antibull, Chef, Bet. Vous allez écrire dans un fil de description l'état désiré de votre infrastructure. L'état final que je veux que tu me fasses, c'est trois machines ici, trois machines ici, quelques entrées dans ce DNS-là. Comme c'est l'infrastructure as-code, on va pouvoir partager vraiment la connaissance. On va pouvoir le mettre sur des rétro-gits. On va pouvoir mettre en place des codes review. On va pouvoir faire plein de choses pour partager l'infrastructure. On le verra après, c'est une configuration qui est vraiment user-friendly. C'est un simple fichier de configuration dans lequel vous allez écrire vos ressources. Vous pouvez bien-sûr quand vous arrivez à des infrastructures complexes splittées en différents fichiers. Et c'est entièrement déclaratif. Vous n'allez pas pouvoir faire des boucles fortes dans le fichier Terraform. Juste un point un point. Mettre la comparaison par rapport à Ansible, Chef, Puppet. Terraform se positionne vraiment au niveau infrastructure. Donc assez bas niveau. C'est-à-dire qu'il va vous provisionner des instances OC2, des VM sur OpenStack. Et en fait, souvent, ça va être la première étape de votre infrastructure. Et la deuxième étape, ça va être une fois que ces VM, une fois que vos machines virtuelles sont créées et sont accessibles en SSH, vous allez par-dessus lancer des outils de type Ansible, de type Chef ou de type Puppet. Vraiment, Terraform arrive avant les autres outils de provision. Donc un petit exemple, tout simple. Je vais créer une infrastructure, une instance sur AWS. Je vais créer un fichier Terraform du point TS. Je vais déclarer une ressource. Ici, je vais déclarer le type de ma ressource, un nom et différents paramètres. C'est quoi le pattern de ça ? La première chose qu'on va avoir de l'un, c'est RessourceStack. Donc par exemple, ici, c'est AWS Instance. Vous allez sur la doc de Terraform. Il y a ce qu'on appelle des providers. Donc un provider, c'est AWS, c'est Google, c'est OpenStack. Et chaque provider définit des ressources. AWS Instance, AWS CodeBalancer, etc. Et vous définissez ici le type de ressource que vous voulez. Vous lui donnez un nom. Alors ce nom, c'est uniquement un nom interne à Terraform. Ce n'est pas le nom que vous allez voir apparaître dans le console EC2 pour votre instance. C'est juste le nom interne qui va nous servir à référencer cette instance par la suite pour faire des dépendances. Et enfin, vous définissez tous les paramètres que vous voulez à votre instance. Certains paramètres obligatoires et certains paramètres optionnels. Donc comme j'ai dit, Terraform, ça fonctionne avec des providers. Pour ceux qui connaissent, Terraform, c'est un peu l'équivalent de CloudFormation chez Amazon. Ou de Eats chez OpenStack. C'est à peu près la même chose. L'avantage de Terraform, c'est que ça permet de combiner plusieurs providers dans un même fichier. C'est à dire qu'on va pouvoir créer une instance chez Amazon et l'enregistrer l'IP de cette instance dans un service DNS externe. Un exemple pour ça, c'est l'exemple que je vais vous montrer. Je crée une instance AWS, et ensuite je vais créer une ressource de type DNS Simple. Donc ça, c'est mon provider. Provider DNS ou US, je crois. La ressource que je veux, c'est un record. Et du coup, je vais lui dire, vas-y, enregistre l'IP de mon instance ici, sous le nom de domaine test.example.com. Et en fait, Terraform va lui-même se charger de dispatcher les différentes requêtes sur les différents providers. Je vais laisser la parole, d'ailleurs. Maintenant, je vais reprendre le chemin de la Sartos que je viens d'expliquer. Donc c'est mon premier jour, j'ai besoin de démarrer dans l'instance EC2. Donc là, c'est exactement pareil que les précédents. Donc je crée dans un fichier pour un ETF, la définition de mon instance EC2. C'est pas bon là-dessus, ce que je viens d'expliquer juste avant. Donc maintenant que j'ai ma première instance, j'ai besoin d'avoir, j'ai mon appui tibou ici, je vais accorder, etc. J'ai besoin d'avoir plus d'autres instances. Avant, j'avais un front-fab et je leur ajoutais un back-office. C'est bien d'avoir un back-office pour l'administration. Donc là, en gros, j'ai juste rajouté une deuxième ressource. Voilà, donc je l'ai appelé back-office dans ce cas-là. Avec quelqu'un qui arrive un peu plus important, parce que c'est un back-office, je me dis que j'ai besoin de plus de puissance. Et c'est tout. J'ai juste à faire ça et automatiquement, j'ai l'amazon. Enfin, t'as pas le cas à lancer mon mail de l'instance chez Amazon. Maintenant, en jour 3, j'ai mon appui grossi, j'ai des développeurs qui arrivent, qui sont embauchés, etc. On va versionner nos fiches TAR. Enfin, on plage très mon repo, du comit de mon fichier TAR. Et automatiquement, le développeur arrive, on dit que le repo, et il récupère tout l'état. Il va récupérer l'état d'infrastructure. Il va pouvoir le modifier, il va pouvoir l'appliquer, il va pouvoir commuter, faire des fiches, etc. et partager à tous les développeurs, à tous les ops, etc. l'état d'infrastructure et l'évolution d'infrastructure. Et ça, c'est déjà un avantage. Notre infrastructure, les évolutions de l'infrastructure, en boucle à rappel, vas-y, on revient en arrière, parce qu'ils ne savent pas si vite, ils commencent à avoir des problèmes, etc. Maintenant, quatrième jour, on se dit, c'est génial, Google, il y a des trucs, là, vous allez dépenser chez Google. Donc, je crée une ressource. C'est le même type que pour Amazon. Celui-là, c'est une ressource d'équipe Google Compute. Donc là, comme Amazon, il y a un petit peu obligatoire, je vais définir l'huile à Paris, quelle région où j'ai l'instance démarre, etc. le fin de mai. Et c'est comme ça. Tout ça dans les fichiers Terraform, où il y avait les ressources des UBS, les ressources des EIP, par exemple, etc. Et on va faire ça pour tous les autres providers qu'on utilisait. Donc, Docker, on va reparler, on va rajouter une ressource Docker. Donc, chez Terraform, ça va me créer mon contenu Docker. Parler pour vos 5.3, etc. Ça va automatiquement tout provider, tout provider pour moi, tout lancer pour moi. Tout ça versionné, partagé entre tous les développeurs, et donc facilement d'utiliser. Donc, comment ça se passe réellement ? Si j'arrive, je suis développeur, je veux créer ma ressource. Première chose à faire, ça va être de configurer mon provider. Donc là, on va continuer avec l'exemple AWS. Donc, j'ai dans mon fichier Terraform, qui est tout idem. Je rajoute ce bloc-là. En gros, la seule chose que ça va définir, ça va définir comment mon Terraform va se connecter à AWS, et sur quelle région. Donc, je passe mes secrets, je passe la région, et à partir de là, Terraform est capable de se connecter sur l'appui. La condition, c'est d'avoir donné les bons accès au web divinateur. Donc, deux mêmes choses. Donc, je crée mon instance web, toujours la même ressource, la WF instance, qui tape le web avec mon ennemi. Et ensuite, je demande à Terraform d'appliquer ce fichier-là, cette configuration-là. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'appliquer Terraform d'appliquer dans un répartoire où il y a des fichiers .tf. Et qu'est-ce que Terraform d'appliquer va faire ? Il va générer ce qu'on appelle un fichier Type-7. Type-7 qui va... L'état se conduit de l'infrastructure après avoir appliqué ces modifications-là. Donc là, ça veut dire, quand j'ai appliqué la création de mon instance, mon fichier Type-7, je vais avoir une entrée, c'est en que j'ai donné, qui va être utile, du style. J'ai créé une instance chez AWS, voici son idish WBS, voici son gabarit, son WP plus D, son WP plus D, sur quel DNS, donc ça va me donner toutes ces informations-là que je veux aussi pour versionner. Et comme ça, je suis l'évolution de mon état de mon fichier. Donc globalement, voilà. Quand je fais un Terraform d'appli, ça, ça m'a sorti le console que j'ai. Pourquoi juste ? Donc, j'ai écrit juste l'exemple de Terraform. Ça crée dans le source, ce type M1. Je vais faire une petite démo rapidement pour faire ça. Déjà, en gros, on n'a pas d'insence sur notre WP. On n'a pas d'insence. Donc, le multipliculeux, c'est d'avoir une insence. Donc, en gros, là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc là, comme j'ai dit avant mon slide, profilant le provider AWS. Là, on va voir plus tard, mais c'est une variable. J'ai pas envie de vous donner, mais on a ce qui est à AWS. L'embre derrière, on a le c'est à AWS. Et en dessous, j'ai fini mon instance. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit ? Donc, j'ai pris une instance AWS qui s'appelle WAD. Donc là, tu définis son AMI. Donc ça, c'est AMI Google. C'est 14 dans le cas. Je crois que c'est le SENTOS. Et je vais définir mon gabarit. T2 micro, c'est cool. Ça va rentrer dans le critère. C'est gratuit. Génial. Donc, la chose que j'ai à faire pour impliquer ce truc-là. Donc, je vais sur ma console. C'est assez gros. Hop. Donc, je colle sur mon Terraform. J'ai rajouté un paramètre qu'on verra plus tard, mais c'est grand gros. Ça va charger. Ça va injecter mes variables dans mon fichier Terraform. En gros, là, dans mon fichier AWS, prend le tel, va, j'ai mes tokens, j'ai mes access keys, la région sur laquelle je peux exécuter. J'ai appuie sur rentrée. Et donc, j'ai prêté comme je suis ici. Donc là, ça m'utilise d'appuyer GTP par l'appui reste d'Amazon. Ça se connecte, ça s'authentifie. Là, ça va demander à Amazon, crée-moi une instance. T2 micro, sur... T2 micro, sur... T2 micro, sur... T2 micro, sur... Là, on voit quelle entretien elle est créée. T2 micro, sur... 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 et ça va m'appuyer une sortie fonctionnelle. Un téléphone qui vient à te dire ton infrastructure actuellement, telle instance web, son ID c'est I, E, c'est là, elle est sur la contest, et c'est de type un inspo. Rapidement. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501